C'est une information de plus qui a fait sortir Jacqueline de Ségon. J'ai regardé la télé comme tout le monde le matin et j'ai appris qu'ils allaient nous mettre une taxe supplémentaire à l'entrée des grandes villes. Donc là j'ai dit c'est trop, c'est trop. Jacqueline se dit qu'il faut qu'elle réagisse. Elle enregistre alors un message directement à l'adresse d'Emmanuel Macron avant de le poster le 18 octobre sur internet et ses réseaux sociaux. J'ai quand même écrit la liste de ce qu'on subit, j'ai oublié les 80 km heure, j'ai fait une petite liste de ce qu'on subit, c'est les radars et tout ça. Et puis je me suis dit mais quand même là ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai pris mon téléphone comme tout le monde et je me suis mise devant et j'ai fait cette petite vidéo. Et ça donne ça. La chasse aux véhicules diesel, on continue, parce que comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel parce que soi-disant c'était moins polluant à une époque, c'était pas vous mais on s'en fout, c'est vous notre interlocuteur aujourd'hui. Donc maintenant tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. C'est pas pour ça moi que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Et tout y passe, les radars embarqués, la vignette pour les vélos, les péages à l'entrée des grandes villes, le nouveau contrôle technique, l'augmentation des prix du carburant. Ce qu'elle n'avait pas prévu, ce sont les plus de 5 millions de vues et les 220 000 partages, les centaines de messages d'encouragement, un véritable buzz, un emballement qu'elle assume pleinement. Au début, c'est un coup de gueule qui sortait du cœur. Maintenant, avec presque 5 millions de vues, les gens me disent vous êtes notre porte-parole, bien malgré moi. Mais je ne vais certainement pas me défiler. Si on me dit porter notre voix, je vais le faire. Si ça doit passer par moi, je vais le faire. Le nombre de visionnages de sa vidéo a augmenté de 70 000 vues en une demi-journée. Il y a 8 partages à la minute. Pour elle, la journée du 17 novembre sera une journée historique. Je ne sais pas. Je vais le faire.